Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un concept que je n'ai jamais fait pour le moment, c'est manger pendant 24 heures comme une personnalité. Aujourd'hui, j'ai choisi Thibaut InShape parce que je trouve que c'est celui qui fait le plus de vidéos comme ça sur sa chaîne YouTube, notamment avec la dernière sur Zac Efron. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde ce type de vidéos, j'ai toujours envie de faire des commentaires en expliquant pourquoi je n'aurais pas fait ça comme ça, etc. D'autres choses, bien sûr, qu'il ne dit pas lui. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas déjà commencer par la source, c'est-à-dire analyser la manière dont il s'alimente et vous donner mon avis sur certaines choses pour vous dire si je trouve ça bien ou pas bien. Mais vous allez voir que j'ai quand même été agréablement surpris. Donc aujourd'hui, il est là actuellement 9h32. Je n'ai absolument pas l'habitude de tourner le matin. Pour vous dire, j'ai même dû aller faire les courses à 8h30. Je vous mettrai la story Instagram que j'ai fait à ce moment-là. Faites des vidéos YouTube qui disaient... Bref, un véritable plaisir de voir de la population à ce moment-là. Aujourd'hui, du coup, on va commencer par le petit-déjeuner. Donc j'appréhende un petit peu parce que je ne prends absolument jamais de petit-déjeuner. Donc aujourd'hui, on va prendre gros pancakes avec 4 oeufs, etc. Je vais vous montrer bien sûr toute la préparation. Je vais laisser tourner la cam, je verrai ce que je fais au montage ensuite. Mais voilà, du coup, on est parti et je vais du coup vous dire tout ce que je pense de tout ça. Et je pense que je vous ajouterai aussi en post-prod toute la partie calories macro qui n'est pas forcément dans les vidéos de Thibaut. Donc comme ça, vous aurez un petit peu une idée à ce niveau-là aussi. Donc je vais manger comme lui en adoptant certains trucs. C'est-à-dire que quand il va manger 200 grammes de prot, je vais en manger 100 grammes parce qu'il n'y a pas besoin de 200 grammes. Bref, regardez la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Et si jamais ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. S'il y a 50 pouces bleus sur la vidéo, je pense qu'on refera un nouvel épisode peut-être sur Juju Fit 4 ou une autre personne. Vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires. Donc je ne le demande jamais. Mais s'il y a une vidéo où il faut me montrer que vous avez envie, c'est celle-là. Donc allez-y. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la préparation du coup du pancake de Thibaut le matin. Donc comment cuisiner ça ? Vous avez besoin de 4 oeufs, donc 2 oeufs entiers, hop, 2 oeufs entiers et ensuite 2 blancs. Ensuite, on va avoir besoin du coup de 50 grammes de flocons d'avoine que je vous ai pesé juste avant pour éviter de faire trop de plomb qui ne servent à rien. Ensuite, on a besoin d'une demi-banane. Donc là, demi-banane. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire au niveau du pancake. Ok, donc le Flav Drop vanille que je n'utilise absolument jamais. Mais du coup, on va pouvoir l'utiliser là. Donc moi, perso, je mets genre à peu près ça. D'habitude, Thibaut a plus l'air de mettre à peu près ça. Donc on va tester son pancake comme lui, il va le faire. De toute façon, j'aime bien la vanille. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez vu cette vidéo de Thibaut où il vous montre ce qu'il mange sur une journée, vous avez sans doute été réceptif au bruit de son mixeur. Attendez de voir le mien. Ça va vous ? Ok, une fois que tout ça est fait, on va passer du coup à la cuisson. J'ai ma poêle qui est juste ici. On va mettre du coup de l'huile de coco pour la cuisson. Et là, j'ai été très surpris en voyant la vidéo que j'utilise de l'huile de cuisson pour cuire à chaud. Donc ça, c'est très bien parce que si vous suivez mes vidéos, et je vous mettrai une petite vidéo dans la fiche juste ici, si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu celle sur les acides gras saturés, ce qui est intéressant avec l'huile de coco, c'est que vu qu'elle est composée majoritairement de l'acide gras saturé, c'est une huile en fait qui résiste très très bien à la chaleur, donc qui ne va pas s'oxyder et créer des acides gras par exemple transformés. Donc c'est nickel pour cuire. Donc c'est parfait et en plus, c'est très bon pour votre métabolisme. Donc je vous le recommande chaudement. Ok, donc je verse ça directement dans ma poêle remplie d'huile de coco. Bon, en vrai, je ne sais pas comment je vais faire pour manger tout ça. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger en général avant midi, midi 30. Alors écoutez, pendant que tout ça cuit, je pense qu'on va se préparer le fameux petit thé vert. Donc l'eau chaude est ici. Je vais aller chercher du coup le thé et aussi le pamplemousse. Ça par contre, je ne sais pas si je vais beaucoup apprécier un truc bien merdé le matin, parce qu'il prend du coup une tasse de thé vert et un jus de pamplemousse. Donc on va voir peut-être que c'est bon, peut-être que ce n'est pas bon. On va voir tout ça. Ah oui, ça sent vraiment le pamplemousse, je sens que ça va être hardcore. Donc déjà, premier repas, qu'est-ce que je peux vous dire ? On est très bien au niveau de l'apport en protéines. On a quelque chose qui va tenir au ventre pour les personnes qui ont faim le matin, ce qui n'est pas mon cas. Au niveau du jus de pamplemousse, si vous en prenez un bon, ça peut faire l'affaire de remplacer par exemple un kiwi ou une mandarine. Je n'ai pas exactement regardé l'apport en vitamine C, mais je pense qu'il y en a pas mal. Et du coup, au niveau de la galette, écoutez, les œufs, c'est toujours bien. Ça ne va pas vous apporter du cholestérol, même si vous en mangez en grande quantité. Donc il n'y a absolument aucun souci. Écoutez, je pense qu'on est sur une galette digne de Thibaut, puisque je l'ai explosée. Je pense que c'est une malédiction. On ne peut pas faire la galette de Thibaut InShape sans l'exploser complètement. Donc ce n'est pas grave, ce sera quand même très très bon. C'est ça que tu te fais tous les matins du coup. Pendant que je dors encore paisiblement, que je pense que tout se passe bien dans la cuisine. Donc on va passer du coup à ce qu'il met par-dessus maintenant. Et on sera pas mal pour déguster ce petit déjeuner énorme, alors qu'il est seulement 10h. Alors du coup, au niveau des oléagineux, j'ai pris du coup du beurre de cacahuète au chocolat blanc. Je vais venir en disposer un petit peu. Pourquoi j'en consomme jamais de ce genre de choses ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, par exemple, le beurre d'amande est très riche du coup en acides gras polyinsaturés, vu que c'est contenu dans les amandes. Et les acides gras polyinsaturés, si vous n'avez pas vu la vidéo que je vous ai mis en lien tout à l'heure, je vous conseille vraiment d'aller la voir, parce que j'explique dessus pourquoi ce n'est pas vraiment top au niveau des acides gras. Et en plus de ça, du coup, au niveau des oléagineux, il y a pas mal d'antinutriments encore une fois à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'en général, j'évite, sauf cas exceptionnels où je préfère par exemple mettre du beurre de cacahuète au chocolat blanc sur des pancakes plutôt que du Nutella ou autre chose comme ça. Donc j'étale un petit peu, j'en mets un petit peu. Après, c'est bon. Une fois que ça c'est bon, du coup, on va mettre quelques framboises. Hop, on va venir verser un petit peu de sirop d'érable par-dessus tout ça. Ensuite, on va venir saupoudrer le tout de cannelle. Ensuite, du coup, nous avons les fameuses les billes goji à 46 euros le kilo de la noix de coco râpée. Donc on va goûter déjà nature pour voir ce que ça donne. Au niveau de la cuisson, on est pas mal. Écoutez, au niveau du goût, on est sur un pancake totalement classique. Je suis surpris de ne pas plus sentir la vanille que ça. On sent bien la banane par contre. Donc maintenant, je vais goûter avec une framboise et le beurre d'oléagineux. La framboise rajoute vraiment un truc de ouf. Ça va te donner un truc frais. Donc si jamais, voilà, les petites framboises congelées, c'est toujours le bon plan. Sinon, c'est ultra bon en vrai. Ça va parce qu'il est 10h. Vous m'aurez fait manger ça à 8h. Je pense que j'aurais pas fait la même tête. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais continuer de manger tout ça tranquillement. Je vais pas vous mettre à moi qui mange le pancake en entier. Je vais juste goûter avec vous le jus de pamplemousse parce que j'apprends un petit peu de ce truc-là. Bah écoutez, c'est du pamplemousse. C'est ultra amer. Mais bon, ça passe quand même bien le matin. Enfin, je préfère mon petit jus de pomme à ça que je prends habituellement. Mais bon, si vous aimez l'amertume, le pamplemousse est plutôt cool. Après, le thé, sans surprise, c'est du thé. On connaît. Bah écoutez, un thé vert, ce qu'il y a de plus classique. Donc, je vais continuer de manger tout ça tranquillement. Ensuite, je vais me faire un petit entraînement. Donc, je finis ça tranquillement. Et on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve du coup pour le deuxième repas de la journée. Pourquoi le deuxième alors que je vais vous montrer le repas du midi ? Parce qu'après le petit-déj de ce matin, il m'a été impossible de remanger quoi que ce soit ou même d'aller m'entraîner. Donc, je vais garder mes horaires d'entraînement habituels et m'entraîner du coup plus vers 14h et je prendrai du coup ma collation à ce moment-là. Donc, ça sera juste un repas qui aura bougé. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, pour le repas du midi, on va voir quoi ? Là, je vais cuisiner en double parce que j'ai ma copine qui arrive et qui va manger avec moi. Mais sinon, du coup, c'est un poireau par personne avec un blanc d'Inde et quelques champignons. Il n'y avait pas exactement la quantité. Donc, j'en ai pris deux pour chacun. Et après, forcément, des petites épices, une petite cuillère de pesto et les spaghettis que je n'ai pas encore mis mais je vais les rajouter juste après. Donc déjà, je vais couper tout ça. Je pense que je vais vous mettre en accéléré et après, on va faire cuire tout ça comme tout à l'heure, encore une fois, avec l'huile de coco. Et je vais vous expliquer en apportant les pâtes de suite. Le seul truc qui me dérange un petit peu dans ce plat. Ok, donc on se retrouve juste ici avec nos pâtes. Donc, je vais vous parler un petit peu des pâtes parce que ce n'est pas un aliment que je consomme énormément. Pourquoi je ne les consomme pas alors que c'est l'aliment que tout le monde mange ? Parce que tout simplement, les pâtes sont faites à base de farine de blé et ça contient des antinutriments. Un antinutriments, c'est quoi ? C'est un système de protection en fait qu'ont adopté les plantes et notamment du coup la graine du blé pour se protéger des prédateurs. Donc en fait, quand vous allez ingérer ce type de graines donc qui sont présents dans la farine, du coup dans les pâtes, vous allez du coup être ballonné, avoir des gaz. Mais ce qui m'embête le plus, c'est que ça va altérer l'assimilation et l'absorption des minéraux et des protéines. Et ça, c'est moins cool. Donc là, j'ai pris des pâtes blanches. Ça va être un de mes deux jokers de la vidéo parce que Thibaut consomme des pâtes complètes. Mais les pâtes complètes, c'est vraiment ce qu'il y a de pire au niveau des antinutriments. Tout ce qui est complet ne veut pas dire que c'est meilleur qui n'est pas forcément cool. Donc là, je me supplie la liberté de garder les pâtes quand même mais de les prendre blanches pour réduire un petit peu les antinutriments même si ce n'est pas top. Donc moi, perso, les pâtes, c'est juste quand je veux me faire des pâtes carbos de temps en temps. Sinon, j'essaie d'éviter. Mais bon, pour le principe de la vidéo, on va manger des pâtes, ça ne va pas me tuer. Si vous mangez des pâtes et que vous voulez perdre du poids, ça sera toujours mieux que d'aller manger des choses plus industrielles. Donc, soyez flexible avec ça. Mais voilà, si vous pouvez plutôt manger des pommes de terre, des patates douces, du riz, du pain au levain. Vous allez voir que tout à l'heure, on va avoir un pain complet. Je ne suis pas vraiment fan, mais du coup, j'ai pris du pain complet. Mais je vous conseille plutôt le pain au levain. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà pour les antinutriments, ce que je pouvais vous dire. Là, je vais mettre la poêle à chauffer, enfin la casserole à chauffer avec du coup un petit peu de gros sel et je vais pouvoir mettre du coup les pâtes pendant que je cuis tout ça. Vous voyez que ça fait une bonne quantité. Je vais rajouter le couvert comme tout à l'heure pour accélérer la cuisson. Et du coup, on va passer à la dinde. Donc couper en morceaux, on va essayer de le faire plus efficacement, Thibaut. Pourquoi ? Il est en train de se hacher la bouffe comme s'il avait 6 ans. On coupe tout ça et je vais vous montrer comment faire qu'elle soit moins sèche et mieux assaisonnée. Donc comment mieux assaisonner une dinde ? Vous allez en fait directement mettre les épices sur la dinde crue et vous allez mélanger avec les doigts. Donc ça va être assez dégueulasse. Mais par contre, ça va être meilleur. Donc j'ajoute quelques herbes de Provence. Je n'ai pas exactement les mêmes épices, mais ça va être un peu fait la même chose. Donc herbes de Provence, on va rajouter du paprika. Ça va super bien avec le poulet. On peut aussi y mettre du curry. En tout cas, dans la vidéo de Thibaut, c'était du paprika. Donc on va essayer de respecter. Donc paprika, sel, poivre. Ok, on va tout directement verser dans l'assiette. Et la petite touche finale, une petite cuillère de pesto. Comme d'habitude, je vous montrerai un petit peu le plat de près, ce que ça donne. Et je vous intègre juste maintenant les macros et les calories pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on va venir goûter, voir au moins si c'est bon. Je vais prendre un petit peu de tout avec des pâtes. Écoutez, c'est plutôt classique, mais ça passe super bien. Donc je vous montre un petit peu plus de près ce que ça donne. Je mange tout ça et on se retrouve du coup sûrement pour la séance de sport et ensuite la petite collation post-workout. A tout à l'heure. Donc on se retrouve après la séance de sport pour le post-workout que j'aurais normalement dû faire ce matin, mais du coup que je fais maintenant. Donc mon deuxième jocard, ça va être de remplacer le lait d'amande par du lait entier bio. Pourquoi du lait entier ? Parce que déjà on a plus de protéines et en plus de ça le lait d'amande. Au final c'est juste de l'eau et 2% d'amande. Donc payer plus cher que du lait pour ça. J'étais pas très très chaud sachant que j'allais pas le boire après. Donc pour éviter le gaspillage, j'ai préféré prendre du lait de vache. Vous m'en voudrez pas, mais sinon tout le reste va être la même chose. Donc encore une fois, on se retrouve avec le shaker de l'enfer. Donc j'ai mis du coup mes 150 ml de lait. Je vais rajouter du coup un petit peu de kavel. On va rajouter une scoop de whey. Donc la whey, mon avis dessus, je suis pas vraiment fan. Si vous pouvez faire sans, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un produit qui va être transformé. Donc si vous pouvez, au lieu de prendre de la whey, prendre du skir par exemple, ça sera beaucoup mieux. Le skir c'est un espèce de fromage blanc pour ceux qui connaissent pas, mais un petit peu plus protéiné. Donc c'est plutôt sympa après l'entraînement. Donc je vais ouvrir ça. Je vais du coup prendre un scoop de whey. Donc moi c'est spéculoos. J'espère que ça va bien se marier avec la cannelle et la banane. Sinon ça va pas être top. Donc il n'y a en plus pas l'habitude de prendre des shakers comme ça. Ensuite du coup, on va avoir 5 g de créatine. Donc je vais tout de suite la mettre avec une petite cuillère. Voilà. On met ça direct ici. À la vôtre du coup. Bah écoutez, c'est plutôt bon au final. Même avec la banane spéculoos, ça se marie très très bien. Comme d'habitude, je vous affiche bam, juste ici, les macronutriments du coup de cette collation. Et je vous ferai un plan un petit peu plus sympa avec le téléphone dès que j'ai coupé la prise. Donc nous, on se retrouve d'ici quelques heures au final pour le goûter qui vous allez voir est plutôt sympa. Donc à tout à l'heure. Ok du coup, on se retrouve pour le goûter. Donc ça va être 2 tartines de pain complet. Donc comme tout à l'heure, le pain complet, je vous conseille plutôt le pain en levain pour éviter les antinutriments. Mais bon, là j'ai pris pour être plus raccord avec la vidéo. Donc 2 tranches de pain complet avec 2 oeufs. Donc si vous faites pour 2, comme c'est le cas pour moi, ça donne 4 oeufs qu'on va casser dans la poêle et faire un oeuf brouillé. Une demi-banane, de la cannelle, des baies de goji, du sirop d'érable. Et encore une fois, je vais réutiliser mon beurre de quinquette vu que je n'ai pas de beurre d'amande. Et du coup, lui, il utilise du beurre d'amande. Donc je vais faire cuire les oeufs tranquillement brouillés dans la casserole et ensuite on se retrouve pour l'assemblage de tout ça. Bon, j'ai pris la liberté de faire griller le pain parce que je pense que ça sera un petit peu meilleur. Donc on va mettre les petites bananes. Ok, donc ça nous donne ça. Je vais, comme d'habitude, vous intégrer les petites vidéos que je filmerai juste après. Une petite chose à dire par rapport à ça, deux oeufs, ça va être la seule source de protéines parce que le beurre d'arachis, il y en a très très peu et de bonne qualité qui plus est. Donc deux oeufs, je pense que c'est déjà pas suffisant pour moi pour atteindre mon seuil de leucine. Le seuil de leucine, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment en fait où on va envoyer un message à votre corps pour lui dire de tout correctement assimiler, etc. Sinon, il va juste envoyer tout ça dans le stockage. Donc là, déjà pour moi, ça va être juste. Mais j'imagine même pas pour un gabarit comme Thibaut InShape. Je pense qu'il devrait au moins rajouter un oeuf. Mais après, c'est vrai que ça ferait beaucoup ou sinon, comme je pourrais le faire si jamais c'était quelque chose que je me préparais pour moi, juste venir rajouter à côté un petit skir ou un petit peu de côté cheese par-dessus. Et là, on serait plutôt pas mal. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Je vais faire les petits plans et ensuite, je vais filmer pour voir ce que ça donne. En tout cas, on va se déguster tout ça. Je pense que ça va être pas mal. Si le mélange passe plutôt bien, je sens que j'en fous partout, par contre. Je pense que j'essaierai la même chose mais avec du côté cheese à la place des oeufs. Peut-être autre chose que la banane parce que côté cheese, banane, je ne suis pas sûr. Mais ça passe juste super bien. Je vous conseille de le refaire. Comme je vous ai dit, c'est d'apporter un petit truc à côté histoire d'atteindre le seuil de leucine et ça sera juste parfait. Du coup, on se retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée. Ok, on se retrouve du coup pour la dernière partie de la vidéo et du coup, le dernier repas. On va faire des wraps du coup que j'ai fait maison. je ne les ai pas achetés directement tout fait. Donc, on va garnir les wraps avec tout ce qu'il y a sur le plan de travail et on finira par la conclusion de la vidéo que je vous enregistrerai du coup, juste après. On va donc du coup garnir nos wraps avec un petit peu de mâche comme ceci. Hop, un petit peu dans l'autre. Ensuite, on va venir mettre de l'avocat. Allez, un petit peu partout. Tac, 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 tac. On vient ensuite enjouter des petites tranches de chèvres. Hop, 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 et hop. Quelques petites tomates cerises, tac, 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 tac. Et enfin, du coup, le clou du spectacle, la viande hachée. Donc, pareil, je n'en ai pas mis la même quantité que Thibaut parce que ce n'est pas forcément utile d'avoir trop de protéines. Et donc, je vais venir en rajouter un petit peu dans chacun de mes wraps. Et on sera plutôt pas mal. Donc, ça nous fait quand même un repas plutôt consistant. Je crois que je n'ai rien oublié. Enfin, j'ai juste quelques baies de goji encore une fois. J'adore les baies de goji à mettre et on est plutôt pas mal. Voici du coup, ce dernier repas qui est plutôt consistant. Vous pouvez le voir, ça fait une grande assiette quand même. Et donc, on se retrouve tout de suite pour déjà manger un petit bout. On va se calmer. On va goûter un petit peu en direct. Écoutez, ça passe super bien. Je vais vous faire un petit plan comme pour les assiettes précédentes. Et ensuite, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Écoutez, nous y voilà. on a enfin terminé cette vidéo YouTube. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Petite conclusion à vous faire quand même. Évitez de reproduire ce que je viens de vous montrer à la maison. Le but n'est pas de manger comme Thibaut InShape par exemple. Pour devenir Thibaut InShape, chacun d'entre nous a des apports bien définis pour atteindre ses objectifs. Si ça vous intéresse, je suis en train de tourner justement une série de vidéos sur le sujet que je vous mettrai juste dans la petite fiche ici si vous voulez aller la voir. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Au final, qu'est-ce que je peux dire de la diète du coup de Thibaut InShape ? Écoutez, c'est plutôt positif. Je vais aller juste regarder sur MyFitnessPal les macronutriments de la journée au total. On a mangé 2464 calories pour du coup 151 grammes de protéines, soit 278 grammes de glucides et 80 grammes de lipides. En temps normal, c'est vrai que je mange un petit peu moins de lipides et peut-être un petit peu plus de glucides. Mais voilà un petit peu ce que ça peut donner. J'espère qu'on va bien voir à la caméra. Je vais attendre un petit peu. Mais dans l'idée, c'est plutôt pas mal. On a assez de glucides pour le métabolisme, etc. Donc moi, sur une journée comme ça, perso, ça me fait une journée où je suis en prise de masse, clairement, parce que mon maintien est plus autour des 2200. Par contre, pour Thibaut InShape qui mange du coup un tout petit peu plus de protéines au niveau des repas, je pense que l'apport total doit être autour des 2600 calories. Je pense qu'il est à peu près en maintien à l'heure actuelle si je ne me trompe pas trop. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme je vous l'ai dit, défie des 50 vous voudriez voir que je mange du coup comme cette personne pendant 24 heures. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous tourner cette vidéo et je vous dis à la prochaine.